Salut les amis, à la fin de cette semaine, c'est une journée très, très, très spéciale. C'est la fête des mères, la fête des mamans, Mother's Day. Et Amelia et moi, nous avons une activité très facile et très spatiale que tu peux faire avec maman. C'est un petit... Papillon. Papillon, oui, c'est un papillon fait de tes mains, les mains de maman et la main, les mains de toi. Pour faire cette activité, tu as besoin des papiers de couleurs différentes, un papier pour toi et un papier pour maman. Et si tu as des autres enfants à la maison, tu peux prendre un papier pour l'autre enfant aussi. Une bouteille de la colle, les crayons ou les marqueurs et des ciseaux. Maintenant, nous sommes prêts. D'accord. Maintenant, chacun de vous devez choisir ton papier. Ok, Amelia, choisis un papier et moi je vais choisir un papier aussi. Bleu. Amelia a choisi bleu et moi je vais choisir orange. Je vais choisir une couleur bleue. Oui, la couleur préférée d'Amelia c'est bleu. Excellent. Maintenant, prends ton papier, Amelia, et plier ton papier en moitié. En moitié? Oui. Et maintenant, ça regarde comme une carte, n'est-ce pas? Tu as plié le papier en deux. Maintenant, tu as besoin de ta main. Oui. Et il faut tracer la main en mettant le bas de la main à le côté qui est plié. Ok. You want to put your hand on that side to trace it. The side that is folded. Ok? The side that is unfolded is over here. The side that is folded is here. Et maintenant, on va tracer nos mains. D'accord. Maintenant, Amelia va tracer sa main. Aujourd'hui, c'est ta fête. Je veux t'offrir tout l'amour de mon coeur. Une chanson et des fleurs. Maintenant, c'est le tour de maman. Maman va tracer sa main. Now, my hand is hanging a little bit off the edge and that's ok. Ok. Comme ça. Maintenant, c'est l'heure de découper avec des ciseaux. Et moi, je vais découper celui de maman aussi. Et donc, tu es la plus belle, la plus gentille, la plus drôle aussi. Je t'ai vu tant qu'en... Voilà. J'ai fini de découper la main. Et quand j'ouvre la main, ça regarde presque comme un papillon, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de l'autre main pour former un vrai papillon. Et voilà la main finie d'Emilia. On va ouvrir la main d'Emilia. Et voilà ses deux mains qui peuvent aller au milieu. Voilà le papillon. Mais on a besoin d'ajouter un corps, le body. Alors, avec un papier d'une couleur différente, je vais ajouter un corps. Comme ça. Tada! Voilà le corps. Et on a découper un corps pour être la tête. Maintenant, Emilia va ajouter un visage. Excellent! Maintenant, le papillon a un visage. C'est très belle. Et si vous voulez, tu peux ajouter aussi un peu de l'information. Je vais ajouter le nom d'Emilia. Emilia, quel âge as-tu? Yes. Six ans. Et maman? Combien? Quel âge est-ce que maman a? Six ans. On peut laisser l'âge de maman. Et si Sophie était disponible, on peut ajouter la main de Sophie aussi. N'est-ce pas? She doesn't want to help us with our craft today. Oh well. That's okay. Emilia, you did a great job helping me. Merci beaucoup pour ton age. C'est bon! Maintenant, c'est l'heure de préparer une surprise. Alors, dis à maman. Au revoir maman. Go hide somewhere, mami. Or cover your ears, mami. Cause mommy can't hear this part. This is part of your surprise. Une surprise. Okay? Okay, dis à maman d'aller. Okay, is mommy gone? Is she covering her ears? D'accord. On va apprendre une petite chanson à propos de maman. C'est très facile. Écoutez les mots. Maman d'amour, maman bonheur, je te chérie, je t'aime de tout mon coeur. Pratiquez avec moi. Un, deux, trois. Maman d'amour, maman bonheur, je te chérie, je t'aime de tout mon coeur. Encore une fois, chantez avec moi, Emilia. Maman d'amour, maman bonheur, je te chérie, je t'aime de tout mon coeur. Maman d'amour, maman bonheur, je te chérie, je t'aime de tout mon coeur. Eu les ai. Maman ben, bonheur. usual. On va commencer par le vieux memoriesène de la vie. Maman d'amour, moiös, c'est toujours disciple. C'est toujours our de la vie aux jeunes tes facteurs avec moi et des termos 19 ans.